Musique Bonjour mes petits cocolets, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Plante vs Zombies Comme annoncé sur la dernière vidéo, comme on avait fait du pack opening et comme on avait eu plein de nouvelles cartes Je vous ai fait un petit deck custom pour le ladder Alors comme c'est ma première expérience sur Plante vs Zombies, que je connaissais pas exactement toutes les cartes etc Je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait sur le net, les decks qui marchaient etc Tout d'abord j'étais très étonné de voir que toutes les strats qui existent dans Magic et dans Hearthstone sont présentes sur ce jeu Tous les types de decks, il y a les decks aggro, les decks contrôle, les decks mid-range, les decks... Il y a tout et c'est vraiment étonnant pour un petit jeu mobile Et en plus de ça, en plus des decks standards, il y a un type de deck qui s'appelle le type de deck combo Alors on peut pas réellement le faire sur Hearthstone, sur Magic on doit pouvoir Et en gros en fait, ça se joue spécialement en zombies Et en gros en fait on va faire des combos avec nos crasses Un ou deux zombies plus nos crasses Et du coup je vous ai fait un petit deck combo pour vous montrer Ce matin j'ai fait 7 parties avec, j'en ai gagné 6 Et la 7ème et je l'ai perdu parce que les animations sont extrêmement lentes Des zombies, des combos etc. et j'ai pas eu le temps de finir mon combo avant la fin du temps du tour En multi donc, parce qu'il y a un temps en multi bien évidemment Alors on va commencer par vous montrer le deck Je vais vous montrer le deck un petit peu, vous allez avoir la deck list après Donc le deck, on a dit, il est en zombies Et c'est le deck... Alors, le créateur je l'avais appelé Miracle Sur Hearthstone il y a un deck qui s'appelle le deck Miracle Rogue Miracle C'est un deck en fait qui va piocher énormément de cartes Et sur un tour on va jouer 8-10 cartes Alors là ça va être à peu près pareil Du coup je trouvais que le nom collait plutôt que pas mal Miracle Donc voilà Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Nous avons beaucoup de crasses Ça se joue aux zombies donc je le disais Bombe fumigène x4 déplace un zombie qui gagne plus 1 plus 1 Nous... Eh, pas ce que je voulais faire Le mini ninja, standard anti-Hero 3 Une 1 1 pour 1 anti-Hero 3 Nous avons le zombie paparazzi Gagne plus 1 plus 1 quand vous jouez Une crasse, ça va beaucoup se jouer Sur une combo avec ce zombie là d'ailleurs Le zombie paparazzi qui est vraiment puissant Apparition, créer un zombie spationaute 2-3 Donc ça c'est une crasse Qui va nous permettre de faire du board control Et en plus booster notre paparazzi Nous avons la mise en boîte Un zombie effectue une attaque bonus Ça, ça fait partie également du combo Nous avons le zombie smartphone Jouer pioche une carte On a besoin de piocher dans ce deck Donc c'est une pioche comme une autre Alors vous allez avoir les nombres Attendez, je vais même vous l'afficher maintenant Voilà, vous avez le deck à droite Comme ça vous avez le nombre de cartes A chaque fois que j'ai à l'intérieur Le diable en teint furtif Alors c'est une pierre tombale Qui est anti-Hero 4 Donc c'est une 2-2 pour 3 Qui se transforme en 6-2 S'il n'y a personne en face Nous avons l'électricien Une pierre tombale révélée Un zombie effectue une attaque bonus Une fois de plus On va comboter là-dessus Retour au jardin Éjecte une plante Donc ça vire une plante Ça, elle retourne à la main De l'autre joueur Vendeur de cervelle Alors celle-ci Elle peut paraître anodine comme carte Mais en gros C'est une 2-1 Qui coûte 3 Mais si vous la jouez à partir du tour 3 Enfin vous pouvez la jouer qu'à partir du tour 3 A partir du tour 3 Elle est gratuite Parce que jouer Vous gagnez plus 3 cerveaux pendant ce tour C'est à dire qu'elle est vraiment Elle est Vous la posez une 2-1 gratuitement A partir du tour 3 Zombie puant Une carte en balle Touché mortel Bon ça elle est standard 2-4 pour 3 Zombie quêteur Pioche 2 cartes Il y en a 4 L'alpiniste C'est une 2-2 pour 4 Qui gagne plus de plus de Si elle joue en altitude Et elle a Le dans le mille Qui va permettre également de comboter Parce que dans le mille Je rappelle Ça ne fait pas monter le bouclier De l'adversaire Le pompier En pierre tombale Révéler Ça éjecte un autre zombie Donc on peut remonter un zombie dans sa main Alors il ne m'a pas été encore très utile celui-ci Mais il peut Zombie battant sauteur Ça je viens de le rajouter J'ai fait un match avec Mais c'est également vachement puissant Je l'ai looté dans un paquet Révéler Éjecte une plante Donc ça fait pareil Il retourne dans la main de De l'adversaire Chevauchard de morse Diablotin Amphibie entière Ou 3 Donc c'est une 6-4 Si il n'y a personne en face Et comme elle est amphibie Il y a très peu de monde étonnamment Qui joue amphibie Donc celle-ci elle est difficile à gérer pour l'adversaire Le Grélicoptère Créer un Diablotin Commando Élipoté 6-5 C'est vachement bien ça Une 6-5 En crasse Et enfin Alors cette légendaire là Elle n'est pas obligatoire Mais comme elle est très puissante Et que c'est ma seule légendaire actuellement Bateau pirate zomboyed Zombot Amphibien Et coup traversant Et quand on la joue Ça crée aléatoirement deux zombies Sur des lignes Au hasard Voilà Donc ça c'est pour le deck Vous avez une fois de plus la decklist là-bas Si vous voulez le reproduire Donc moi c'est basé sur un deck existant Qui s'appelait le Miracle Et je l'ai adapté Parce que je n'avais pas toutes les cartes Donc je l'ai dit C'est le nom qu'avait donné Le propriétaire Le créateur de ce deck Mais Il est Il est complètement adapté Parce qu'il manquait beaucoup de cartes Donc il doit y avoir Je pense sur les 40 cartes Il doit y en avoir 20 Qui viennent du deck d'origine Voilà Allez bah du coup on va partir En classé Alors évidemment Comme je fais de la vidéo en classé Et je vais me faire recte Ça c'est standard De se faire défoncer en ladder Quand on joue en classé Et je crois que le son du jeu Est encore trop fort Je suis désolé pour la vidéo précédente Le son du jeu était vraiment trop fort J'ai encore baissé Je préfère que ce soit trop faible Par rapport à trop fort Parce que le micro Il est pas juste à côté de moi Voilà Alors Qu'est-ce qu'on veut en mulligan de départ On veut pas le pompier Le toucher mortel Moyen Alors les deux cervelles On aime bien les avoir Le problème c'est qu'il nous faut Quand même du rallygame Voilà parfait Alors la spécialité de ce deck C'est qu'il ne faut pas avoir peur De ne rien jouer Au début Et ne pas avoir peur De se prendre des tatanes Dans la tronche Parce que là Si je joue mon paparazzi Le paparazzi Il se fait recte Directement Sans état dame Donc il servira à rien au final Donc on accepte de se prendre 5-10 points de dégâts au début Et après je vous assure On prend un board control Ultra rapide Alors ça par contre c'est chiant Voilà lui il rampe En gros en fait On va prendre rapidement Un gros board control Pour pouvoir gérer plein de créatures Et ça va être vachement cool Est-ce qu'on joue déjà quelque chose maintenant Je pense qu'on va pouvoir jouer Ouais écoutez On va jouer notre Ah tes souhait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on commence déjà A booster le photographe Le paparazzi Donc je le pose ici Et le but justement Ça va être de le booster rapidement Donc qu'il ne me le gère pas Espérer qu'il ne me le gère pas Avec un sort Mais en gros en fait On va le booster On va aller lui péter sa plante Pour éviter qu'il rampe Trop Rampe Je rappelle un peu ce que c'est Rampe C'est en gros Avoir plus de mana Que ce que le jeu Que ce que le jeu vous donne de base C'est-à-dire que là en fait Chaque tour il gagne Un soleil En plus au début de son tour Du coup ça on ne veut pas qu'il rampe On ne veut pas qu'il rampe Alors là j'ai pas de quoi gérer ça 2-2 C'est pas grave Elle va infliger 4 Double piste au poids Après un combat à cet endroit Cette créature affecte une attaque bonus Donc ça on la gérera sans problème Au prochain tour Donc voilà Donc là je vais faire ça Je joue ma crasse Je le déplace Il gagne plus 1 plus 1 Parce que c'est une crasse Et il gagne encore plus 1 Et je le déplace On gère son tournesol Et on a déjà Une 3-2 sur le board Qui va continuer d'être boosté Alors on va voir pour le prochain tour Ce qu'on va faire On a soit une attaque bonus Il nous pose une grosse saloperie En face de nous Là je vous l'ai dit On prend 4 C'est pas grave Vraiment Tant que vous n'avez pas 0 PV Vous n'êtes pas mort Et du coup vous êtes toujours dans la course Donc là on s'en fout On est à 16 C'est pas grave C'est pas grave Il faut juste pas qu'il me gère 7-3-2 Si il me gère pas 7-3-2 On va être bien On va se mettre bien Et ça va bien se passer Ah bah il a rien fait en plus Parfait Bah du coup on va jouer Le spatio 2-3 Qu'on met ici Ça booste notre paparazzi Qui devient 4-3 Au KLM On gère ça de 2 Alors normalement Elle fait pas une attaque bonus La de 2 Vu qu'elle meurt Je suis pas sûr Est-ce qu'elle fait une deuxième attaque Elle fait pas de deuxième attaque Parfait Donc en plus notre spatio note Reste en vie Et là on va pouvoir Commencer à faire du dégât Alors j'ai 4 mana Là l'idéal en fait Je vais pas poser de Toucher mortel De toucher rectal J'allais dire De toucher mortel On va pas en jouer Parce que le toucher mortel On va l'utiliser pour gérer Une grosse créature Pas pour infliger forcément Du dégât en face Donc là on va garder justement Notre Notre mana Pour jouer Les deux Hop Donc je boost Une fois Donc on va jouer Les deux crasses Voilà je pose ça Et je joue Une attaque Alors j'aurais pu Ne pas Honnêtement j'aurais pu Ne pas jouer la Le deuxième spatio note Parce que le spatio note Il permet de faire du board control Et de la gestion de créature C'est pas grave Mais là vous voyez Qu'on va infliger 10 Ce tour Enfin non Sauf s'il prend un coup de bouclier Voilà Il claque son bouclier A tes souhaits Alors me gère pas ma 6-5 Mais là Une 6-5 Ça commence à être difficile à gérer Et on est autour 4 J'ai 3 créatures sur le board Dont une 6-5 Donc voilà Déc combo J'aime beaucoup ce mode de jeu Et je pense très honnêtement Que je vais vraiment m'orienter Sur les jeux zombies Parce que C'est vraiment le gameplay Que je trouve intéressant Alors ici On a pas vraiment de crasse à jouer On peut pas jouer actuellement Le Grélicoptère Ni celle-ci Donc ça c'est une carte Qui n'est pas dans le deck Ça fait partie du héros C'est la coupe claire Qui détruit une créature Avec au moins 5 d'attaque Donc je vais garder du mana Au cas où il me pose Une créature avec 5 d'attaque Mais En plus je pose ma pierre tombale Et on va pouvoir commencer A vraiment infliger du dégât Du dégât Pardon Et là actuellement J'ai l'étale sur board Il va probablement me jouer Une créature En face de ma 6-5 Et j'ai pas de quoi la gérer Donc on va Même pas Si si il va faire quelque chose Qu'est-ce qu'il nous fait 4 pb à votre héros A toutes les plantes Ok Alors j'ai plus l'étal Long état Ah quoi que 6 Non j'ai 10 J'ai 10 de dégâts seulement Il est à 12 Bon j'ai un spatial Nude qui meurt C'est absolument pas grave Je me prends 3 points de dégâts Parce qu'il y a coup traversant Alors par contre Dans les sorts du héros Ok bon Ça claque pas ici Dans les sorts du héros On a infliger une attaque bonus En plus C'est pour ça que ce zombie là Je sais plus comment il s'appelle Mais ce zombie là Est parfait Je vais poser une créature en plus Je vais jouer encore Ah non 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 Ah si Si je vais poser cette créature On va piocher 2 cartes après Mais honnêtement Je pense qu'il est mort là Il faut qu'il me pose 3 créatures 2 Parce que S'il a de la chance Je vais y claquer son bouclier Mais normalement Ça va bien se passer là J'ai 2 chances sur 3 D'avoir l'étal Actuellement Et bah voilà Adversaire capitule Merci Bonne soirée Et je viens de me faire mal aux dents Ah j'ai les dents qui ont Comme ça ça fait mal Ah Mais c'est pas grave On l'a gagné Voilà On est en 8 Ligue de bronze 8 Ah du coup Ouais j'ai même pas fait attention Mais je suis plus en wood Même pas fait attention à ça Et voilà Et du coup ça s'est bien passé On va relancer une petite deuxième Donc vous avez vu exactement Comment ce deck doit fonctionner Comment ce deck Se joue Et ça marche méga bien Ça marche méga bien Allez deuxième petite game On est à quoi ? Ah on est à qu'à 11 minutes de vidéo Bah ça va On va peut-être même pouvoir en faire 3 Idéalement il faudrait que je fasse 3 games Alors on vire le pompier On vire la pioche Trop late Ah yeah Je vais virer le cerveau Oh putain Et bah du coup on va virer ça Ok alors on a une main Un peu nulle Une main bien late Ouais encore une main late Du coup on ne fait rien On va espérer de pas tomber sur un ultra agro Genre champignon Evidemment je dis ça Voilà Alors je ne vais plus pliocher avec ça Pour avoir à toucher le martel Et piocher une carte Hum je me suis vraiment fait mal Ah écoutez c'est ce qu'on va faire Je pense qu'on va piocher une carte Parce que là on est vraiment un peu late Et hop Merde Oh merde Ça c'est de la merde Ça en gros Je ne sais plus comment ça s'appelle Jeune pousse début de votre tour Transforme en une plante aléatoire D'un coup maximum de 6 Ça peut faire très très mal Mais après on a la pierre tombe A le toucher mortel Au pire Donc c'est pas très grave Voilà Donc comme je vous l'avais dit On se prend beaucoup de dégâts au début C'est absolument pas grave Allez tu transformes en pas gros Ok ça va Ça va 3-1 C'est tranquille On va quand même gérer ça Ah quoi que j'aurais dû gérer le champignon Parce qu'il a des boosts de champignons Que celle-ci pas Donc celle-ci Loop végétale Cette créature gagne plus en attaque Pour chaque soleil Que vous créez à ce tour Euh voilà Hum Ah j'aurais vraiment dû poser sur le champignon Tant pis Tant pis C'est pas grave On va poser une deuxième On a vraiment pas eu de bonne carte là Pour le moment J'ai combien ? On a 4 de mana Ah bah du coup je peux Voilà Comme je vous le disais Celle-ci est gratuite Donc je vais la jouer maintenant Je la joue gratuitement maintenant Et c'est ça C'est éjecte une plante Ah oui Bah éjecte une plante Euh Est-ce que j'éjecte ou Non je préfère gérer les deux plantes Parce que ces deux plantes qui Quoique Je peux éventuellement Je vais jouer ça ici Ah mais elle meurt pas Et celle-ci meurt Non Je vais en faire comme ça Ça J'éjecte Bah elle meurt en face La mort en poule Il me reste un mana Bon j'aurais rien à faire Alors là ça se passe du coup Un peu moins bien Parce que la sortie N'était vraiment pas ouf On a 9 PVA Bah ça c'est pas grave Il a peut-être pas compris Le toucher mortel Ça c'est absolument pas grave non plus Ouais c'est un peu con Ce qu'il a fait C'est un peu très très con Ce qu'il a fait Après on joue en bronze Donc euh Moi j'ai l'expérience De Hearthstone Ok Euh Ah bah voilà Piocher deux cartes Parfait On le joue maintenant Ça boostera pas notre paparazzi Mais au moins On pioche quelques cartes Ah bien Très très bien ça Ça aussi c'est pas trop mal 4 J'ai 5 Un prochain tour je crois Ouais j'ai 5 Et je suis à 9 PV Je suis à 9 PV Euh Ce qu'on va faire c'est que Je vais jouer ça pour virer Pour virer celle-ci J'aurais préféré la buter Mais on va la virer Il vaut mieux Sauf s'il me joue Une saloperie Et qu'on vire l'autre Ah ça va Elle devient 2 2-3 Elle devient Ah c'est ça Ouh par contre la 4-1 Ouais Ok Donc on va plutôt virer la 4-1 Je vais virer la 4-1 Je prends 2 dans la gueule Ça passe Euh Est-ce que Est-ce que j'irais pas J'irais 7-2-3 également Je crois que je vais gérer 7-2-3 En plus On fait ça comme ça Donc je déplace Gagne plus 1-1 Et en plus je survis J'avais pas tilté Mais je survis J'avais inversé Pardon je suis fatigué Excusez-moi J'ai pas encore fini mon café du matin Même s'il est 17h J'ai pas fini mon café du matin Bon Eh bien Honnêtement On va faire comme ça Je vais faire ça Je vais jouer celle-ci Je la joue là Et j'utiliserai Probablement Ma crasse Pour la déplacer Ou pour déplacer Ouais On peut même plutôt Déplacer l'autre Garder celle-ci Sur la 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 L'inhibie Euh 2-2 Affige un point de dégâts Tout le Tout le board Maxi Maxi relou Maxi relou Ah ça m'emmerde Parce que là En fait Je me prends 8 Et ça fait mal Du coup Je vais quand même déplacer celle-ci Euh Je la sacrifie Mais Je suis un peu obligé Après on a une Une main forte Mais Pas suffisamment Pas suffisamment Ok c'est bien Je prends 2 fois 3 de bouclier Donc je vais au moins avoir le deuxième qui va pop Deuxième secret Euh Et j'ai pas de créature Mais c'est monstrueux J'ai 7 de manage Je peux jouer la 6-5 La 5-6 6-5 Mais il faut que j'éjecte celle-là Qu'est-ce qu'elle fait celle-ci ? Si détruite un fiche 4 points de dégâts Un zombie ici Ok un zombie Euh Non mais je vais l'éjecter Alors j'éjecte celle-là Il me reste 4 Je joue Ça ici Je vais me prendre 4 Je vais me prendre 2 probablement Et je fais une attaque bonus Ok ouais alors là Le deck Il est vraiment pas bien sorti Parce qu'il a 20 PV encore Ah sérieux ? Bon c'est bon Euh Déplace un zombie Une attaque bonus s'en suit Euh Est-ce que je le fais ? Ouais je le fais maintenant Parce que j'ai un Je le fais maintenant Comme ça je gère le board Parce que j'ai plus que 3 PV Ça va être compliqué J'ai pas de heal dans le deck Et bah voilà C'est pas trop tôt que t'arrives mon gars Allez Tu viens là Euh Tu viens là Je te mets en hauteur Comme ça S'il a un truc qui inflige des dégâts Sur toutes les zombies au sol Au moins il survit Donc là je vais pouvoir éjecter Et faire une attaque bonus Ah mais Oh merde J'ai mal compté J'ai mal joué Je pensais que c'était pour J'avais une carte pour déplacer Mais non Euh Amphibien Ok 2-2 amphibien 6-1 Mais je suis mort Je suis mort 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 C'est à la fin Attendez Mais c'est pété ça Un petit pouce Chaque planté zombie Ah ouais c'est vraiment fumé ça Ouais je suis mort J'ai mal joué Parce que je peux mettre ça Soit ici soit là Il inflige forcément 4 C'est perdu C'est perdu Ça arrive hein Ça arrive Euh Aucun deck Sur un bon jeu de cartes Aucun deck n'est OP Et aucun deck ne perd jamais C'est pas grave C'est pas grave Mais j'ai vraiment une sortie dégueulasse On en a quoi ? 17 minutes Allez Encore une petite dernière Encore une petite dernière Pour la route C'est parti C'est parti On joue contre Dierkspig Dierkspig Alors là C'est déjà vachement mieux Comme main C'est déjà vachement mieux On va juste virer ça Je pense Ah ouais C'est pas mal C'est pas mal mieux Alors pareil Premier tour En général en fait On ne pose jamais rien au T1 Oh et en plus on chope Oh nice Oui on a une très très belle main On ne joue Grosso merdo sur ce deck On ne joue rien au Au tour 1 On se prend un peu de dégâts C'est pas grave Euh alors Est-ce qu'on veut gérer Est-ce qu'on veut gérer 7-2-1 Non Euh Je pense On fait juste poser On va juste poser J'aimerais pouvoir booster La mettre Jouer deux crasses En fait Sur le paparazzi Alors sauf erreur S'il n'y a pas de conneries Ce héros là Il ne faut jamais poser De plante importante Sur la ligne du milieu Parce qu'il peut afficher 5 points de dégâts Sur la ligne du milieu Ouais c'est ce que je pensais Il me le gère Mais c'est pas grave En fait ça lui vire Les petites créatures C'est bien Moi j'ai pas besoin De celle-ci pour le moment Vu ma main C'est absolument pas grave Ok Donc maintenant On lance On repioche encore un derrière Allez Je joue 7-1-1 Tout de suite Tu me la gères pas direct S'il te plaît Pioche deux cartes Parfait Il n'y a plus de soleil Donc c'est bon Elle survit Et là On a le monstre Qui est en train D'être créé Du coup je vais jouer ça Ici Donc Attaque bonus Déplace Une créature Plus attaque bonus Voilà Donc comme ça il meurt Elle passe de 2 Et Déplace un zombie Gagne plus en plus 1 Je le mets ici Pas sur la ligne du milieu Et du coup On a une 4-3 Qui est pas mal Et voyez le temps Il est déjà limite là Donc sur un tour Tour 8 Tour 10 Tour 12 Si Si vous voulez Jouer 5 5 crasses Bah faut être au taquet Faut être au taquet On va jouer un anti-héros ici Et On va On va jouer ça au milieu Comme ça ça peut Lui forcer à claquer Son 5 de dégâts au milieu Et il me semble que c'est ce héros Je suis pas sûr Je suis pas sûr Mais je me suis déjà fait avoir avec Donc je fais gaffe Ok Il a pas d'anti-héros Ah oui il a pas le Oh putain par contre Celle-ci elle commence à être Un peu chaud à jouer J'ai pas le mana pour jouer Malheureusement le Mais par contre J'ai un fiche 10 J'ai pas de quoi le gérer Pour le moment Mais j'ai l'étal Next turn Ah il me met 4 Il est à 6 J'ai l'étal Prochain tour Donc je vais jouer ça Pour Économiser 4 dégâts Ok Ok Alors j'ai possiblement plus l'étal Ça va dépendre de la sortie Sur le bouclier Là j'ai plus l'étal Euh Comment je fais ça Une point de gain Oh putain Oh le saloperie Euh Ça commence à être chaud Lui aussi il joue pas mal combo Et du coup il va me mettre 7 ce tour Il faut que Ouais écoutez On va essayer J'ai 2 chances sur 3 De gagner Parce que ça va dépendre Du claquage de son bouclier Baston Allez Pas 3 sur le bouclier 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 3 sur le bouclier Fuck Combien de mana Prochain tour Ah mais Ok non mais j'ai mon bouclier Qui a un d'être chargé Donc ça va J'ai Je sais pas si il allait Le prochain tour Ou pas J'ai un zombie Pioche une carte Ok Ah putain On a 6 seulement On a que 6 Donc il a pas l'étal Moi oui Moi en l'état J'ai l'étal C'est juste relou Qui m'est gelé Ma 6-2 là Et Ok C'est pas cool C'est pas cool Bah j'ai perdu de nouveau Oh le sale pio J'ai de nouveau perdu Attendez je réfléchis Le problème c'est qu'il va me mettre 7 Ah non ça dépend Ça dépend encore de ce que j'ai dans mon secret Ça dépend du secret que je vais toucher Ce qu'il y a dans le bouclier Ça va dépendre du bouclier Attention Allez un petit peu de luck Un petit peu de réussite quand même La moindre La moindre Fuck Non pioche une carte là bas C'est qu'on a déjà lancé Slayer et attaque malheureusement son truc Et C'est la mort en poule Merde Mais Bon Eh bah je vous l'avais dit Que je me ferais ouvrir Parce que je tourne une vidéo Super Super Tant pis Bah écoutez C'était Mon premier deck custom Honnêtement il marche bien C'était pas un bon exemple ici Mais il marche bien Ce deck Très honnêtement Bah voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé S'il y en a qui sont spécialistes Qui ont des conseils également Sur le deck N'hésitez pas Et on se retrouve très bientôt Pour une autre vidéo Le pouce bleu Toujours important Si ça vous a plu Et à la prochaine C'était à ze Ciao